Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons réaliser le modèle Brookline, disponible pour bébé du 6 mois au 4 ans et pour enfant du 3 au 12 ans. Il s'agit d'une combinaison mixte inspirée du vestiaire du workwear. On retrouve des détails typiques du bleu de travail comme la coupe ample et droite, le boutonnage partiel devant et les poches style charpentier. On a ensuite réinterprété ce modèle à notre façon en y ajoutant un empiècement style chemise, en descendant les épaules, en abaissant la fourche pour un look plus mode. On a également prévu un boutonnage à l'entrejambe pour la version bébé pour faciliter l'enfilage. De nombreuses options vont vous permettre de personnaliser votre combi avec par exemple la coulisse à la taille, la poche poitrine, les deux types de poches charpentier, une option volant à l'entrée de poche ou encore trois options à l'encolure, sans col, avec un col simple ou avec un volant. Vous pourrez ainsi créer une combinaison plus féminine, plus masculine ou totalement mixte. Le niveau de couture est intermédiaire. Vous apprendrez à monter un empiècement doublé, assembler un boutonnage partiel, monter un col classique ou à volant, assembler une coulisse extérieure. Comme d'habitude, en ajoutant différents détails et options, le modèle se complexifie, mais il vous permettra d'apprendre de nouvelles techniques et propose des finitions vraiment soignées. La combi Brooklyn peut aussi bien se coudre en tissé qu'en maille. On vous montre ici en maille avec cette combi réalisée dans une maille jean stretch. On peut aussi utiliser du French Terry ou du sweat léger pour un résultat vraiment confort. Pour les tissés, on a ici un modèle réalisé dans un denim rayé ou ici en lin lavé. On pourrait également utiliser du chambré, du velours côtelé milleret ou grosse côte, des sergés, de la flanelle ou du cire-secœur. Pour les fournitures, il vous faudra des boutons d'environ 11 mm de diamètre. Il vous en faudra 5 pour le boutonnage devant et 7 à 11 pour le boutonnage entre jambes si vous avez choisi cette option. Si vous avez choisi l'option coulisses, vous aurez également besoin d'un cordon. Vous pouvez choisir différents styles et épaisseur de cordon, on vous en montre plusieurs ici. Enfin, vous aurez également besoin d'une toile fine thermocollante pour renforcer les boutonnages. Avant de découper vos pièces, voici quelques conseils et astuces. Si vous avez choisi un tissu à carreaux ou des rayures, vous pouvez jouer avec les motifs en les coupant dans le sens inverse ou à 45 degrés. Ici, on a choisi de couper les rayures dans le sens inverse pour les poches et l'empiècement. Vous pourriez aussi le faire avec les volants si vous en avez. En plus de créer un effet graphique intéressant, cela vous évite également de réfléchir sur vos raccords. Si votre tissu est un peu épais, vous pouvez couper l'empiècement intérieur, la bande de propreté, le dessous de colle et le parement de poche dans un tissu plus fin. C'est ce que l'on a choisi de faire ici avec notre lin lavé que l'on a doublé dans un lin viscose plus fin. On a choisi de faire la finition de l'encolure avec non pas un biais mais une bande de propreté. Vous avez ici un biais et ici une bande de propreté. Le principe est à peu près similaire mais la bande de propreté permet d'avoir un résultat plus fin, ce qui est notamment utile pour l'option colle ou volant où il y a plusieurs épaisseurs au niveau de l'encolure. Cependant, vous pouvez quand même choisir de poser un biais, soit si vous préférez cette technique, ou alors pour consommer moins de tissu car la bande de propreté est coupée dans le biais et de ce fait consomme pas mal de tissu. La technique de pose de biais n'est pas expliquée dans le tutoriel et ne le sera pas non plus dans cette vidéo. Toutefois, on vous invite à regarder la vidéo de montage du patron hibiscus où la pose d'un biais à l'encolure a été détaillée. Dernière astuce si vous avez choisi de faire les options volant au col ou à l'entrée de poche. Les pièces volant sont prévues pour être pliées en deux, envers contre envers et ainsi éviter de devoir faire un ourlet. Cependant, en fonction du tissu, cela peut être un peu trop épais et dans ce cas, il vous faudra réaliser un ourlet très fin ou un ourlet roulotté. Il faut alors couper les pièces de moitié en ajoutant une valeur d'ourlet si besoin. Cela peut aussi être un choix esthétique, comme par exemple ici, où l'on a réalisé un roulotté trois fils à la surjeteuse avec un fil lurex dans le boucleur supérieur. On va commencer par entoiler sur l'envers la patte de boutonnage devant à partir de la ligne de pliure. Si vous avez choisi l'option col, alors entoiler un col qui sera le dessus de col en n'entoilant pas les marges de couture pour éviter une surépaisseur inutile. Si vous choisissez l'option boutonnage à l'entrejambe, il vous faudra également entoiler sur l'envers les goussets devant et dos, en évitant également les marges de couture, sauf sur une longueur du gousset devant qui sera simplement surfilé. Ici, le col est vraiment plus grand car il est en 7 ans contre du 12 mois pour le reste. On va commencer par la poche poitrine. On surjette l'élisière de la poche. On réalise un rentré de 1,5 cm en haut de la poche. On le repasse. Et on le pique. On vient ensuite repasser des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés. Vous voyez ici notre surjet, qui fait 7 mm, nous aide à faire des rentrées bien réguliers. On épingle la poche sur le devant gauche au portée, c'est-à-dire côté cœur, selon les repères du patron. On va piquer tout autour de la poche, au plus près du bord. Voilà, on a piqué. Vous pouvez renforcer les entrées de poche en commençant et en terminant la piqûre par un triangle, comme on voit ici. Pour les poches cotées, avec ou sans volant, arrondies ou pas, on surfile la plus grande longueur des parements de poche, ainsi que l'élisière des poches, sauf l'entrée de poche et le côté pris dans la couture. On va commencer par les poches cotées sans volant et non arrondies. On place endroit contre endroit le parement de poche sur l'entrée de poche. On épingle et on pique à 7 mm. On retourne le parement sur l'envers de la poche. On épingle et on surpique à 1,5 cm. On repasse des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés, sauf celui qui sera pris dans la couture cotée. On place la poche sur le devant selon les repères du patron. Et on pique tout autour au plus près du bord. On vous montre ici ce que ça donne sur la seconde poche déjà piquée. On passe maintenant aux poches arrondies avec volant. On plie le volant poche en deux dans sa longueur endroit contre endroit et on pique un des petits côtés à 7 mm. On dégarnit ensuite les angles. On retourne le volant sur l'endroit. Et on repasse. On réalise deux lignes de fronces sur le long côté non replié du volant en piquant à travers les deux épaisseurs avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On va placer le volant sur l'entrée de poche endroit contre endroit. Le petit côté fini du volant se place 7 mm en dessous du haut de la poche. L'autre côté non fini du volant doit dépasser d'environ 1,5 cm du bas de la poche. En fait, il faut que son côté opposé touche la lisière du côté, comme ceci. On tire sur les fils de fronces jusqu'à obtenir un volant de la même largeur que l'entrée de poche. On répartit les fronces et on épingle. On pique le volant dans la marge de couture pour le tenir en place. On place endroit contre endroit le parement de poche sur l'entrée de poche. Le volant est donc pris en sandwich. On épingle et on pique à 7 mm. On retourne le parement sur l'envers de la poche. On épingle et on surpique à 1,5 cm. On repasse des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés sauf celui qui sera pris dans la couture cotée. En haut, le volant n'est donc pas pris dans le repli. Pour avoir un bel arrondi, on crante la marge de couture dans l'arrondi. Mais il y a également une autre méthode possible si vous avez une surjeteuse. En faisant le surjet tout autour de la poche, on met le différentiel à 2 seulement au niveau de l'arrondi. Ainsi, le tissu va légèrement se froncer, ce qui va énormément faciliter le rentré. Il ne reste plus qu'à passer un coup de fer et la poche est prête. On place la poche sur le devant selon les repères du patron. Et on pique tout autour au plus près du bord. Il est possible que le volant dépasse un petit peu sur le côté, il faut juste le recouper. On place endroit contre endroit les pièces d'eau et on épingle. On pique à 7mm le milieu d'eau puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On passe au boutonnage partiel devant, pas très compliqué mais qui demande de la précision. Assurez-vous de bien avoir reporté les repères du patron sur votre tissu. On a surfilé ou surjeté les pattes de boutonnage devant. On va replier endroit contre endroit les pattes de boutonnage devant selon la ligne de pliure indiquée sur le patron. Attention à ne pas confondre avec le repère de milieu devant. On pique le biseau jusqu'au repère du patron. On crante la marge de couture au niveau du repère et on dégarnit l'angle. On retourne les pattes sur l'envers des devants en faisant attention à bien retourner l'angle. On place les devants endroit contre endroit en alignant exactement les repères. Pour que le repère soit bien accessible, on peut dégager la patte en la repliant sur elle-même et en l'épinglant. Et on pique à 7mm le milieu devant en partant du repère, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On vous montre ce que ça donne une fois cousu. On repasse sur l'endroit du vêtement et on va positionner les pattes de boutonnage. Pour une version garçon, les pattes se placent comme ceci. Pour une version fille, elles se placent comme ça. On surpique le biseau pour le tenir en place. Pour avoir de belles finitions avec toutes les coutures enfermées, l'empiècement est monté en fourreau ou selon la technique du burrito. Les deux noms existent. C'est un peu plus long à monter, mais le résultat en vaut vraiment la peine. On place endroit contre endroit l'empiècement extérieur sur le haut des dos. On vient ensuite placer l'endroit de l'empiècement intérieur contre l'envers des dos. On pique les trois épaisseurs à 7 mm. On vient ensuite placer les deux empiècements envers contre envers et les dos dans la continuité. On repasse bien et en option, on peut surpiquer les empiècements. On place endroit contre endroit les épaules des devants avec celles de l'empiècement extérieur et on épingle. On va roulotter bien serrer les devants, puis les dos. On attrape l'empiècement intérieur et on le passe au-dessus des devants et dos pour venir positionner les épaules endroit de l'empiècement contre envers des devants. On repositionne les épingles à travers les trois épaisseurs et on pique à 7 mm. Pour retourner le travail, on tire sur un rouleau par une emmanchure et le reste va venir avec. On repasse les coutures et en option, on surpique les empiècements au niveau des épaules. On commence par la version la plus simple, celle sans colle. On plie la bande de propreté en collure, en deux dans sa longueur, envers contre envers et on repasse. On vient ensuite replier les pattes de boutonnage devant, endroit contre endroit au niveau de l'encolure, selon la ligne de pliure du patron et en épingle pour tenir en place. Une fois de plus, on fait attention à ne pas confondre la ligne de pliure avec le repère de milieu devant. On place endroit contre endroit la bande de propreté pliée en deux le long de l'encolure, lisière à vif alignée ensemble. Au niveau des milieux devant, on peut commencer la bande de propreté au milieu des pattes de boutonnage pour éviter des surépaisseurs au niveau des angles. On coupe le surplus au bout, on pique la bande tout autour de l'encolure à 7mm et on va bien jusqu'au bout des pattes, même si la bande s'arrête un peu avant. Voilà, on a piqué. On dégarnit les angles devant et on crante l'encolure dans la marge de couture tous les centimètres environ. On peut également recouper la marge de couture à 5mm pour éviter au maximum les surépaisseurs et ainsi avoir le rendu le plus fin possible. On retourne la bande de propreté sur l'envers du vêtement ainsi que les pattes de boutonnage en faisant attention à bien retourner les angles. On épingle la bande de propreté à l'intérieur du vêtement. On la pique en place sur l'extérieur du vêtement. Afin d'éviter de faire de petits plis. Voilà ce que ça donne une fois cousu ! On passe à l'option col. On place endroit contre endroit les deux cols. Et on pique les deux petits côtés ainsi que la longueur extérieure à 7 mm. Une fois cousu, on dégarnier les angles. Et on crante la longueur extérieure. On retourne le col sur l'endroit en prenant soin de bien retourner les angles et on repasse. ... 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